La guerre russo-ukrainienne se poursuit, l'Occident et le Kremlin augmentant la pression l'un sur l'autre. Moscou a une nouvelle crainte, celle d'un isolement total, et sa crainte traditionnelle, celle d'être privée de l'accès aux mers chaudes. La route de l'Arctique pourrait constituer une alternative, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour augmenter sa capacité. Pendant ce temps, avec l'échec de l'opération militaire spéciale en Ukraine et la transition vers des combats positionnels dévastateurs, Moscou se prépare à la prochaine étape de la guerre. Néanmoins, cette fois, elle tend la main non seulement à la Chine, mais aussi à l'Iran, en réactivant le concept du corridor perse. Grâce à lui, la Russie, après presque 200 ans de grand jeu, aura la possibilité de contourner le canal de Suez et d'obtenir un accès direct à l'océan Indien. Bienvenue dans le rapport des années 20. Le Grand Jeu, ou le duel entre le Lyon britannique et l'Ours russe. Il n'y a pas si longtemps, Zbigniew Brzezinski envisageait une coalition russe, Chine, Iran, pour défier l'Occident collectif par son ouvrage géopolitique de 1997 intitulé Le Grand Échiquier. Je cite. Fin de citation. Néanmoins, l'idée même de créer un corridor de transport qui donnerait à la Russie un accès à l'océan Indien remonte à la première moitié du XIXe siècle et est indissociable de ce que l'on appelle le Grand Jeu, la rivalité russo-britannique pour l'influence en Asie centrale. La date du début du Grand Jeu est considérée comme le 12 janvier 1830, lorsque le gouverneur britannique de l'Inde, William Bantic, était chargé d'établir une route commerciale avec le canal de Bukhara, de l'un côté de l'Indukouche. Derrière cette mission commerciale apparemment simple, se cache un plan plus vaste. Les Britanniques souhaitaient bloquer l'accès de la Russie au Golfe Persique et à l'océan Indien et, au mieux, empêcher la Perse et l'Afghanistan, avec tous les canins et émirats qui se trouvent sur leur chemin, de devenir des protecteurs à Russes. En effet, Londres était convaincue que les Russes avaient l'intention de traverser l'Inde du Kouch et d'arracher à la couronne britannique son joyau le plus précieux, l'Inde. Les crânes de Londres n'étaient en rien irrationnels. Il ne faut pas oublier les nombreux gains territoriaux russes en Asie centrale avant 1830. Il s'agit non seulement de l'expansion russe dans les steppes kazakhs, mais surtout des deux guerres avec la Perse-Kadjaré dans la première moitié du XIXe siècle, qui ont abouti à l'incorporation de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie, de l'Arménie et du Dagestan dans l'Empire russe. Les Kajars perdent ainsi leur emprise sur le Caucase du Sud, qui était jusqu'alors la zone traditionnelle d'affluence perse. Ainsi, l'équilibre des forces dans le Caucase penche clairement en faveur de la Russie. Les Britanniques craignent que la Perse ne serve de couloir aux Russes pour atteindre d'abord le Golfe Persique, puis l'Océan Indien. Finalement, rien de tout cela ne s'est produit. Mais l'idée d'un corridor terrestre reliant la Russie à l'Océan Indien a non seulement résisté à l'épreuve du temps, mais a même vaincu pour voir sa réalisation pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les circonstances étaient bien différentes de celles du Grand Jeu, car Moscou et Londres étaient pour un temps dans la même équipe. Le pré-Bail et le corridor Perse. Pendant la conflagration de la Seconde Guerre mondiale, l'Iran s'est trouvé dans une situation géopolitique très difficile. Cependant, après le soulèvement anti-britannique de mai 1941 en Irak et l'attaque du Troisième Reich contre l'URSS en juin de la même année, la neutralité de l'Iran n'était plus une option. En août 1941, deux mois seulement après l'invasion de l'URSS par le Troisième Reich, les forces britanniques et soviétiques ont fait aviser l'Iran. Rézard Chappar-Lavi est chassé du pouvoir et exilé par les possessions britanniques d'Afrique du Sud. Son fils, Mohamed Rézard Chappar-Lavi, âgé de 22 ans, lui succède. Cependant, sa position n'est que symbolique. Les alliés divisent le pays en deux zones d'occupation. Le sud de l'Iran passe sous le contrôle militaire britannique et le nord sous contrôle soviétique. L'Iran devient un centre logistique central soutenant l'effort de guerre des alliés. Le corridor perse a connu une utilisation plutôt inhabituelle. L'aide de guerre américaine fournie dans le cadre du programme pré-bail, l'end-lease, était déchargée dans les ports iraniens, puis envoyée vers le nord par train ou par camion jusqu'en Union soviétique. Le chemin de fer trans-iranien, dont la construction s'est étalée sur 11 ans et dont le dernier tronçon a été achevé en 1938, a joué un rôle essentiel dans le corridor perse. La route fait un peu plus de 1400 km, soit à peu près la distance entre Varsovie et Paris, via Berlin. Le chemin de fer trans-iranien part du golfe persique au port de Sapoura, aujourd'hui le port de l'imam Khomeini, et va jusqu'à la mer Caspienne, au port de Shah, aujourd'hui Turkamane. Bien que le corridor perse ait moins contribué au transport de marchandises que la route de l'extrême-orient soviétique, il a tout de même joué un rôle substantiel. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont pu livrer à l'Union soviétique un total de plus de 5,2 millions de tonnes de marchandises très diverses. Voies ferrées, locomotives à vapeur et diesel, mais aussi camions, camionnettes et autres véhicules à motin. Et enfin, près de 50 000 avions. Tout cela s'est passé par les ports et les sections du corridor perse. A partir de janvier 1943, et en seulement 27 mois, un total de 168 000 véhicules à moteur, la grande majorité étant des camions soviétiques, ont été assemblés à Khoramshar, juste à côté d'Avadan, qui abritait alors la plus grande usine de raffinage de pétrole du monde. Au total, on estime que pas moins de 30% de l'aide fournie par les Etats-Unis à l'Union soviétique dans le cadre du pré-bail a transité par le corridor perse. Staline, le soutien de la politique tsariste. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les anciens plans, ambitions et craintes stratégiques sont revenus. Moscou a l'intention de poursuivre son expansion vers l'océan Indien. Selon les accords alliés, ses troupes devaient quitter l'Iran pour le 2 mars 1946. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis honorent leur part de cet engagement. Cependant, l'Union soviétique y pense à peine. Non seulement Staline n'a pas retiré ses forces du nord de l'Iran, mais il a même envoyé des renforts. En novembre 1945, Moscou établit la République autonome Fantoche d'Azerbaïdjan dans le nord de l'Iran, suivie quelques mois plus tard par la République kurde de Mahabal. Les soviétiques, profitant de l'agitation de l'après-guerre, voulaient non seulement détacher les territoires kurdes et azériens du nord de l'Iran, mais plus probablement, soumettre complètement le gouvernement de Téhéran et prendre le contrôle de l'ensemble du corridor perse. Seul le manque de ressources suffisantes de la part de Moscou, qui se concentre désormais sur la guerre civile en Chine, et le soutien que les Etats-Unis apportent aux Iraniens font que l'Union soviétique doit abandonner ses ambitions iraniennes à la fin de 1946. Le Shah Mohamad Reza-Baghdavi est généralement considéré comme un proche allié des Etats-Unis qui s'est rangé sans équivoque du côté de l'Occident pendant la guerre froide. Toutefois, il ne s'agit là que d'un aspect de l'histoire. Le Shah était en effet étroitement allié à Washington, mais il a essayé, comme son père, de mener une politique étrangère indépendante. Par exemple, en 1959, il voulait conclure un traité de non-agression avec l'URSS, qui n'a abandonné qu'après les objections du président Eisenhower. En 1963, le Shah commence à mener de vastes réformes économiques et sociales pour moderniser l'Iran. Les relations irano-soviétiques se détendent alors. Téhéran et Moscou signent plusieurs accords en vertu desquels l'URSS participe à l'expansion de l'industrie et des infrastructures de transport iraniennes. L'un des projets les plus importants réalisés avec l'aide soviétique est le gazoduc transiranien qui s'étend sur plus de 1100 km du golfe persique à la mer Caspienne. Après le chemin de fer transiranien, le gazoduc est la partie la plus importante du projet du corridor perse. La poursuite de la coopération irano-soviétique a été interrompue par la révolution islamique et le renversement du Shah en 1979. Moscou espérait initialement que les motifs anti-impérialistes l'emporteraient et qu'elles parviendraient à nouer des liens étroits avec le nouvel Iran révolutionnaire. Toutefois, les différences idéologiques entre les communistes de Moscou et les religieux de Téhéran ainsi que l'intervention soviétique en Afghanistan ont fini par anéantir les plans de Moscou. Le concept du corridor perse est tombé dans l'oubli pour être ressuscité plus de 20 ans plus tard. Corridor perse 2.0 Au début des années 2000, la Russie se met encore de la crise qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique et de la Smutovicine ou période de trouble associée à la présidence chaotique et conflictuelle de Boris Eltsi. Cependant, le nouveau président, Vladimir Poutine, un ancien agent du KGB jusqu'alors inconnu du grand public, était déterminé à faire de la Russie une superpuissance renaissante. C'est également à cette époque qu'émerge l'idée de réactiver le corridor perse. En 2002, la Russie, l'Iran et l'Inde ont signé l'accord pour la construction du Corridor International de Transport Nord-Sud INSTC qui prévoit la construction d'une route commerciale multimodale reliant la Russie à l'Inde et à l'océan Indien. La route partirait du port indien de Mumbai, d'où les marchandises iraient vers les ports iraniens du golfe Persique, puis seraient transportées vers le nord par voie ferroviaire jusqu'en Russie via l'Azerbaïdjan ou la mer Caspienne. De cette façon, la Russie, en commerçant avec l'Inde, pourrait contourner l'Europe et le canal de Suez. Lorsqu'il a été présenté pour la première fois, le concept du corridor international de transport Nord-Sud était un projet très ambitieux qui pouvait certainement changer la face du commerce mondial. Cependant, les progrès de l'INSTC ont été relativement lents au cours des deux décennies suivantes. Cela n'a rien d'étonnant. L'ensemble de la route fait environ 7200 km de long. Les travaux sur le projet n'ont fait que s'accélérer ces dernières années, l'impulsion étant donnée par l'isolement croissant de l'Iran et de la Russie sur la scène internationale. En 2018, le président américain Donald Trump s'est retiré de l'accord nucléaire avec l'Iran. Bien que l'Europe soit toujours intéressée par le commerce avec l'Iran, la pression américaine a effectivement exclu l'Iran des marchés occidentaux. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 et son incapacité à se soumettre rapidement à Kiev ont entraîné une forte réaction des pays occidentaux qui ont commencé à imposer des sanctions et à isoler progressivement la Russie des marchés mondiaux. Dans cette situation, Moscou s'est empressée de chercher d'autres voies commerciales, fournisseurs et intermédiaires. Et c'est là que l'Iran est intervenu, non seulement en fournissant à la Russie des munitions et des drones en 2022, mais aussi en ayant l'intention d'installer des lignes de production de drones en Russie. C'est également l'Iran qui a signalé à la Russie la nécessité d'accélérer les travaux sur le corridor perse et de rendre cette route-clé opérationnelle le plus rapidement possible. Aujourd'hui, la Russie a besoin de l'Iran comme jamais auparavant. Les sanctions occidentales et les problèmes économiques qui en découlent ont contraint Moscou à rechercher un partenaire créatif pour les livraisons d'un, les échanges d'hydrocarbures et, très probablement, les produits du marché noir et le blanchiment d'argent. Les Iraniens, eux-mêmes assaillis par les sanctions, font preuve depuis plusieurs décennies d'une grande créativité pour les contourner, renforcer leur autosuffisance économique et même parfois cloner ou rétroconcevoir des produits occidentaux. Dans le même temps, les Iraniens sont également très intéressés par la création d'un cartel du gaz semblable à celui de l'OPEP, ce qui, du point de vue de Moscou, est également une proposition tentante. Nous assistons actuellement à une accélération rapide de la formation non seulement d'une alliance russo-iranienne, mais aussi, dans la pratique, du corridor perse 2.0. Dès qu'il est apparu clairement au printemps 2022 que l'Occident n'avait aucune intention de laisser l'Ukraine en difficulté, la Russie s'est rapprochée de l'Iran et a mis toutes ses cartes sur table. Examinons quelques-uns des principaux événements récents. Juin 2022. La première expédition ferroviaire expérimentale en provenance de Russie a transité par l'Iran jusqu'au port de Bandar et Abbas, depuis le détroit d'Hormuz jusqu'à sa destination en Inde. 9 septembre 2022. La Russie, l'Iran et l'Azerbaïdjan ont signé la déclaration de Bakou qui cède la décision de construire la ligne ferroviaire Rashd-Astara ou le chénon ferroviaire manquant entre la Russie et l'Iran. Cette liaison d'environ 150 km de long devrait être opérationnelle fin 2023. Décembre 2022. Janvier 2023. Les Russes et les Iraniens ont eu une série de discussions sur l'élargissement du canal Volga-Don qui relie non seulement la Volga à le Don, mais aussi la mer d'Azov à la mer Caspienne. Actuellement, le canal peut accueillir des navires d'une capacité de 5000 tonnes, dans certaines sections, seulement 3000. L'augmentation de la capacité est l'une des priorités de l'INSTC et la Russie elle-même souhaite y investir plus d'un milliard de dollars. 19 janvier 2023. L'Iran et l'Union Eurasienne et l'Union Eurasienne ont signé un mémorandum de libre-échange qui entrera en vigueur en septembre prochain. Le corridor perse en tant que projet régional. Les principaux bénéficiaires du corridor perse sont trois pays, la Russie, l'Iran et l'Inde. Le corridor leur permet de contourner le canal de Suez et l'Europe. On estime que le transport de marchandises de l'Inde vers la Russie par le corridor perse peut être environ 30% moins cher et 40% plus rapide que la route concurrente du canal de Suez. Le corridor perse représente une opportunité incroyable pour l'Iran. En effet, il pourra enfin développer l'infrastructure logistique et le transport des hydrocarbures sur la côte de Macron, située à l'est du détroit d'Hormuz. Cela permettra à l'Iran d'être plus solidement connecté à l'océan Indien et d'être desservi par le futur port de Chabaha. Cependant, de nombreux pays de la région comme les républiques d'Asie centrale ont également vu une opportunité pour eux dans l'accélération de la coopération russo-iranienne. En effet, le projet doit être synchronisé avec l'accord dit Dashkaba qui inclut notamment le Kazakhstan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Les Émirats Arabes Unis, EAU, s'intéressent également aux investissements et voient le plus grand potentiel dans le développement de la navigation en mer Caspienne. En 2022, les EAU ont signé une série d'accords avec le Kazakhstan prévoyant l'expansion des ports de ce pays. Corridor perse ou corridor indien ? Bien que la Russie et l'Iran soient le plus souvent mentionnés dans le contexte du corridor perse, l'Inde reste un partenaire clé et le gouvernement de Delhi le considère comme l'une de ses priorités. En effet, l'Inde considère le corridor nord-sud comme sa réponse à l'initiative chinoise Belt and Road, plus connue sous le nom de Nouvelle Route de la Soie. En ce sens, le projet s'inscrit dans le cadre de la rivalité entre l'Inde et la Chine. La lutte de l'Inde avec le Pakistan est également cruciale dans ce contexte géopolitique. Depuis 2003, l'Inde investit dans l'expansion du port iranien de Shabahar. Dans les deux prochaines années, l'Inde et l'Iran veulent construire une liaison ferroviaire de plus de 600 km entre Shabahar et Zaredan, reliant ainsi Shabahar au réseau ferroviaire iranien. En outre, selon des accords récents, le port de Shabahar doit être inclus dans le projet du corridor perse. L'Inde souhaite que le port de Shabahar devienne la porte d'entrée de l'Inde sur les marchés d'Asie centrale. Dans le même temps, il sera en concurrence directe avec le port pakistanais de Gwadar, situé à 150 km à l'est et avec le corridor économique Chine-Pakistan. L'importance du port de Shabahar pour l'Inde est parfaitement illustrée par le fait que l'Inde a réussi à obtenir une exemption pour cet investissement des sanctions américaines auxquelles l'Iran est soumis. En passant, il convient de mentionner que l'implication de l'Inde dans ce projet est très gênante pour les Américains. L'Iran et la Russie sont des pays ouvertement hostiles à l'Amérique. Cependant, l'Inde est un proche allié des États-Unis sur lequel les Américains comptent pour les aider dans un éventuel conflit avec la Chine. Le nouveau grand jeu, la première phase de la guerre en Ukraine, a apporté à la Russie une défaite spectaculaire. L'invasion, qui visait à soumettre rapidement les autorités de Kiev, s'est transformée en une guerre longue et dévastatrice. Malgré les sanctions occidentales et l'importante aide financière et militaire que l'Occident a fournie à l'Ukraine, Moscou reste convaincue qu'elle peut être victorieuse dans cette guerre. La victoire doit être obtenue non seulement par la mobilisation militaire ou le passage de l'économie sur un pied de guerre, mais aussi en réactivant l'idée du corridor perse. La Russie se prépare à une guerre qui ne durera pas des semaines ou des mois, mais des années. Car même si la guerre en Ukraine devait se transformer en conflit gelé, la Russie ne pourrait toujours pas compter sur une levée rapide des sanctions occidentales. De ce point de vue, le nouveau corridor perse apparaît comme un facteur qui pourrait affecter fondamentalement la guerre russo-ukrainienne et, plus largement, le conflit de la Russie avec l'Occident. Le rythme de mise en œuvre et le nombre croissant d'acteurs du nouveau corridor perse parlent de même.